Bonjour à tous, nous allons parler de la chambre implantable qui est un dispositif d'abord veineux central utilisé essentiellement en cancérologie. La peau se fait au bloc opératoire sous anesthésie générale. Ce dispositif implantable permet la réalisation des bilans sanguins et ainsi de préserver le capital veineux, mais aussi l'administration des chimiothérapies, médicaments, produits sanguins, de façon sécurisée. C'est comme une petite boîte placée sous la peau avec une membrane siliconée qu'on appelle septum à travers de laquelle viennent se faire les injections, les bilans, grâce à une aiguille en T appelée aiguille de Hubert. Elle est reliée à un cathéter veineux qui va directement dans la veine cave supérieure ou à l'entrée de l'oreillette droite du cœur. Avant le soin, il faut se référer au protocole de soins du service et respecter la prescription médicale. L'infirmière informe l'enfant ainsi que ses parents du soin qu'elle va réaliser, leur explique le soin, rassure l'enfant et ils voient ensemble la technique la plus appropriée de distraction qui peut être utilisée. Histoire, cherche et trouve, musique, chansons, dessins animés, présence des parents. L'utilisation d'hypnoanalgésie est possible. Elle vérifie également que la crème anesthésiante type EMLA a été mise au moins une heure avant. Le soin est réalisé en respectant les règles d'hygiène et d'asepsie, faisant référence aux recommandations de l'HAS. Il est possible de proposer en prévention un masque chirurgical à l'enfant, surtout s'il tousse ou s'il est enrhumé. Sinon, il tourne la tête du côté opposé au soin. L'infirmière dispose son matériel sur un champ stérile ou dans un plateau stérile, à savoir une paire de gants stériles, une aiguille de Hubert adaptée à la taille de la chambre de l'enfant. En pédiatrie, nous utilisons essentiellement des vins gauges 17 mm, 20 mm ou 25 millimètres. Trois paquets de compresses dont deux imbibés de chlorexidine ou biceptine. Si la peau est souillée, on suit le protocole de désinfection en quatre temps. Savon type codex, rinçage, séchage puis antiseptique. Une seringue de 10 millilitres et 20 millilitres. Nous n'utilisons jamais au-dessous de 10 millilitres car trop de pression et donc risque de fissure du dispositif. Un trocar, trois ampoules de 10 millilitres de NACL à 0,9%, un vacu tenaire stérile. S'il est nécessaire de faire un pansement occlusif car l'enfant a une injection d'antibiothérapie sur une heure par exemple, il faudra également un paquet de stéristripe, deux pansements adhésifs transparents stériles 10 x 12 cm, un type Tegaderm ou IV3000 sur le point d'insertion et un mépitel sur la partie basse du pansement. A proximité du champ se trouve un tube sec pour la purge ou les flacons d'émoque et les tubes nécessaires selon le bilan prescrit avec les étiquettes nominatives pour étiqueter au lit du patient. Le matériel d'élimination est mis à disposition. Collecteur à aiguille, sac poubelle, haricots. Il est important de rappeler que l'aiguille de Hubert ne doit pas rester en place à domicile car il y a un risque infectieux important. S'il n'est pas possible de faire autrement, il y aura une prescription médicale. Le pansement sera à refaire toutes les semaines ou lorsqu'il est souillé. L'infirmière Haute-Lemla palpe la chambre implantable et vérifie l'aspect local. Absence de rougeur, sensibilité, œdème qui sont des signes d'inflammation qui peuvent contre-indiquer l'utilisation de la chambre implantable, surtout s'ils sont associés à de la fièvre et des frissons. Puis elle procède à une première des infections locales à l'aide de compresses imbibées de chlorexidine ou biceptine afin d'enlever la crème anesthésiante. L'infirmière réalise une friction des mains avec le chat avant de disposer le champ des gants stériles près de l'enfant. Puis elle enfile un premier gant stérile et prépare ses seringues avec le NA 0,9% puis enfile son deuxième gant. Elle prépare ensuite son dispositif, c'est-à-dire qu'elle adapte une seringue de 10 ml sur l'aiguille de Hubert et purge le tout, puis clampe. Le soin se déroule dans un premier temps en réalisant une désinfection de la peau avec les compresses imbibées de chlorexidine ou biceptine. Le champ de préparation cutanée doit être large et se fait de façon circulaire. L'infirmière vient piquer dans la chambre en la maintenant entre le pouce, l'index et le majeur pour perfuser à travers du septum jusqu'à la butée. Vérifie ensuite son retour veineux, puis réinjecte le sérum physiologique en vérifiant bien qu'il n'y a pas de diffusion du produit. Elle adapte le vacuténaire et réalise le bilan sanguin de façon stérile, c'est-à-dire que l'infirmière prend les tubes avec des compresses stériles en purgeant au préalable Elle désadapte ensuite le vacuténaire et rince la chambre implantable avec 15 ml de sérum phi, par petites pulsions fractionnées. L'infirmière met une compresse pliée en deux sous l'aiguille en laissant le point d'insertion visible. Pour fixer l'aiguille, l'infirmière met deux stéristripes. Elle applique ensuite un pansement adhésif sur l'aiguille comme du tégaderme, par exemple, afin de toujours voir le point d'insertion pour la surveillance locale. Puis l'infirmière enroule entre le raccord de l'aiguille et le prolongateur de la perfusion une compresse maintenue par des stéristripes. Pour finir le pansement, l'infirmière fait un escargot avec la tubulure et applique le deuxième pansement, mépitel. Il ne faut jamais mettre le mépitel sur le point d'insertion car ce type de pansement n'a pas l'AMM pour les voies centrales. L'infirmière étiquette les tubes de prélèvement en vérifiant l'identité du patient. Elle s'assure auprès de l'enfant si le soin s'est bien déroulé, afin d'ajuster la prochaine fois si nécessaire, et trace les consignes, puis elle élimine ses déchets. Elle trace son soin et achemine le bilan sanguin au laboratoire. A domicile, l'aiguille est ôtée après le bilan sanguin. L'infirmière rince la chambre implantable avec 15 ml de sérum physiologique par petite pulsion fractionnée. Pour le retrait de l'aiguille, ôtée en maintenant une pression positive et mettre un petit pansement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?